Ton médecin traitant est la première personne que tu dois appeler quand tu te sens mal. Il est en service du lundi au vendredi. Il est possible de prendre un rendez-vous avec ton médecin traitant ou aller directement dans son cabinet, c'est-à-dire aux heures où la clinique du médecin est ouverte. Les informations utiles concernant ton médecin sont son numéro de téléphone, heure d'ouverture du cabinet et savoir s'il reçoit sur rendez-vous. Quand vous possédez une carte sanitaire, vous pouvez choisir le médecin traitant. Il est possible de se faire consulter par son médecin, même en situation d'attente de renouvellement du permis de séjour. Le pédiatre soigne les enfants de 0 à 14 ans. Tous les enfants mineurs des étrangers, même sans permis de séjour, peuvent avoir un pédiatre. En cas de problème de santé dans la nuit, de 20h à 8h du matin, ou pendant les jours fériés, de 8h à 20h, quand ton médecin n'est pas en service, tu peux appeler le service médical d'urgence, tu peux demander le numéro à ton médecin traitant. Le service est gratuit si tu as un médecin traitant dans ta région de résidence. S'il y a une urgence de santé et que tu as besoin d'un docteur immédiatement, il est conseillé d'aller aux urgences tout seul ou par ambulance. Le numéro pour appeler l'ambulance est le 118. L'appel à ce numéro n'est pas payant, c'est gratuit. Une fois arrivé aux urgences, tu reçois un code rouge pour les situations très graves. Cela signifie que ton problème est sérieux et tu devrais te faire visiter par un médecin dans les brefs délais où ta vie pourrait être en danger. Jaune pour les situations graves, tu devrais être visité rapidement. Vert pour les situations moins graves, tu peux attendre. Blanc pour les situations pas graves, tu peux attendre pendant longtemps. L'accès aux urgences n'est pas payant. C'est gratuit dans le cas où ta situation est grave. En cas d'accès aux urgences ou aux problèmes peu ou pas graves, comme la fièvre, le rhume, il faudrait payer le ticket. Rappelle-toi de ne pas appeler le 118 pour des problèmes de santé peu ou pas graves parce qu'en le faisant, tu occupes une ambulance qui aurait pu être servie pour une personne avec un problème plus sérieux. En plus, arrivé aux urgences, si le problème n'est pas grave, il faudra de toute façon patienter longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada